Aujourd'hui nous sommes donc à l'Ecoville et nous avons tenu à rendre visite à nos enfants parce qu'ils représentent l'avenir. Nous avons donc choisi un orphelinat et là nous leur avons apporté selon leurs besoins et à la demande de leurs encadreurs, nous leur avons apporté tout ce qu'il faut pour qu'ils aient une alimentation correcte, en quantité suffisante pour que cela dure un certain temps. Ensuite, juste après, nous sommes venus donc dans cet hospice pour personnes âgées, personnes âgées et toujours pour répondre à, toujours pour le faire comme nous avons l'habitude de le faire. Notre visite a été précédée par certains d'entre nous qui sont venus s'enquérir des besoins. Et là, il a été question de choses auxquelles nous n'aurions pas forcément pensé, c'est-à-dire de la litterie et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres objets liés à l'hygiène corporelle. Et donc nous avons effectué ces achats et nous sommes venus les remettre. Cela devait que nous puissions apporter des réponses concrètes, des solutions étoiles à tout ce que l'on peut nous demander. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour la suite et ces descentes sur le terrain s'escrivent dans le cadre ? Ces descentes sur le terrain s'escrivent dans le cadre de la visite traditionnelle qui effectue le Lyon gouverneur que je suis pour cette année. Je me présente donc, je m'appelle Yves Ikonga, je suis donc gouverneur du district 403BA pour l'année 2023-2024. Et donc il est habituel que le gouverneur effectue la visite de tous les clubs des huit pays qui sont donc sous sa coupe. Et là, nous sommes donc au Gabon, nous sommes à Libreville et nous avons donc des clubs à visiter, ce que nous faisons depuis hier. Et là, nous sommes venus en visite à des enfants qui symbolisent l'avenir et aussi en visite à nos aînés que nous ne devons pas abandonner, mais accompagner. Et c'est pour cela que nous sommes venus dans cet hospice pour faire son âge. Pour combien de temps on veut du Gabon ? Nous comptons quitter le Gabon après-demain, après avoir rempli notre mission de façon méthodique. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse vos cœurs et qui vous bénisse dans l'avenir de tous. Amen ! Quelques petites choses qui vous permettront de vous sentir mieux ici, mais surtout vous dire que vous devez réussir. La sœur a parlé d'autonomie. Ce n'est pas tout, c'est bien. Mais nous voudrions surtout voir parmi vous, et tous autant que faire ce que vous, des gens, des personnalités qui vont impacter le développement de ce pays. On veut voir chacun réussir là où il est, chacun réussir pour les autres et avec les autres. Ça commence par quoi ? Ça commence par bien travailler à l'école. Donc ça commence. Pour bien travailler à l'école, il faut être en bonne santé. Il faut bien se nourrir. Il faut dire ce qu'on veut. Parce qu'on ne saura pas toujours ce qui vous embête et ce qui vous gêne. Alors vous dites à la sœur ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut, et la sœur va trouver. Elle sait comment ? Vous lui posez votre problème, elle va trouver. Et vous, en retour, vous lui rapportez des super bulletins de notes, de bonnes notes. Et vous progresserez tous les jours. Vous devez progresser, progresser, progresser jusqu'à réussir. Et c'est ça qui fera notre bonheur. C'est tout ce que nous avons en haut de vous. On vous le demande, on vous le demande vraiment. Vous devez réussir. Et la sœur va vous aider à réussir. Et nous, nous allons aider la sœur à vous aider à réussir. C'est pour ça que nous sommes venus au pouvoir. Et surtout vous dire à bien. Merci. Merci. Merci.